Je vais pas me laver les dents ! Je vais pas me laver les dents ! Et les carrés ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire de la lanceuse de poids qui devient coureuse ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Aujourd'hui, on va parler d'un 100 m et pas comme les autres. Le mois dernier, c'était les championnats d'Europe d'athlétisme en Pologne. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Écoute bien, c'est plutôt simple. En fait, le principe de ce championnat, c'est que chaque équipe représente un pays européen et affronte les autres nations lors de plusieurs compétitions d'athlétisme. Et à chaque sportif, sa discipline. Parce que la particularité de l'athlétisme, c'est que des disciplines, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elles n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Par exemple, si tu es fort en sprint, ça ne veut pas dire que tu le seras forcément en lancée, en saut, en marche ou encore en cross-country. Bon, on va se limiter à ces disciplines-là parce que si je voulais continuer cette liste, ça prendrait sûrement tout le temps de ton brossage de dents. Eh bien, le mois dernier, lors des championnats d'Europe d'athlétisme, une athlète spécialisée du lancer de poids a dû concourir à une course, celle du 100 mètre et. Et autant te dire que ça n'a rien à voir avec sa discipline. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Mais avant, j'imagine que tu as l'habitude de te brosser les dents deux fois par jour, trois minutes à chaque fois. Mais est-ce que tu sais vraiment à quoi ça sert une brosse à dents ? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien, ça permet d'éviter les caries, bien sûr, et de maintenir tes dents, ta bouche, tes gencives en bonne santé. En frottant correctement et régulièrement, tu élimines les bactéries et la plaque dentaire qui se forment sur tes dents. Elles ne nous manqueront pas celles-là, bon débarras. Pour revenir à notre histoire d'athlète qui s'improvise coureuse. C'est une Belge, et à vrai dire, elle avait conscience qu'elle ne ferait pas un score incroyable. Si elle a participé, c'est surtout pour aider son équipe. Eh bien oui, une de ses compatriotes n'a pas pu participer à l'épreuve. Et sans une équipe au complet, la Belgique aurait été disqualifiée du championnat. En plus, autant te dire que le 100 mètres haies, ce n'est pas l'épreuve la plus facile. Il faut parcourir cette distance super vite en franchissant une dizaine de haies. Ces haies, elles font environ 80 cm de hauteur. Donc pour que tu imagines, ça doit arriver à peu près au niveau du cou. Et ces athlètes, elles doivent sauter par-dessus, sans tomber, sans ralentir, et toujours plus rapidement. Tu te rends compte ? Bon, sans surprise, notre lanceuse de poids est arrivée dernière de cette épreuve. Mais bon, elle s'en doutait, et à vrai dire, ce n'est pas ça qui compte. Grâce à sa participation, la Belgique n'a pas été éliminée, et elle a même pu rapporter deux points supplémentaires à son pays. Elle a reçu un tonnerre d'applaudissements, et elle a surtout prouvé que peu importe son niveau, le plus important, c'est l'esprit d'équipe. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV, et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist, et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.